... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de ce mois d'octobre 2021. Le 12 juillet dernier, l'Alliance nationale pour le changement dirigée par Jean-Pierre Fabre avait annoncé qu'elle quittait la concertation nationale entre acteurs politiques après y avoir siégé six mois. Un départ la veille de la clôture des travaux qui avaient suscité des critiques de part et d'autre. Mais pour l'ANC, les nombreux dialogues et discussions au Togo n'ont pas abouti ou leurs conclusions n'ont jamais été mises en œuvre. Le parti estime que le gouvernement recherche par tous les moyens à conserver sa même mise sur toutes les institutions de la République, notamment celles qui interviennent dans les processus électoraux. Avec ou sans l'ANC, la CEDAP a fait ses conclusions. Le gouvernement poursuit avec les tests pour l'organisation des prochaines élections régionales. Les carottes sont-elles déjà cuites ? Voilà l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Éric Dupuis, le secrétaire chargé à la communication et conseiller spécial du président de l'ANC. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour monsieur. D'abord, je voudrais rectifier une petite chose. Je ne suis plus secrétaire national. Je suis conseiller spécial du président national, porte-parole de l'ANC, chargé de la communication. Merci pour... Donc je suis là en tant que porte-parole du parti. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais apporter dans votre présentation, c'est que nous n'avons pas quitté la CNAP à la veille de la conclusion de la CNAP. D'accord. Nous avons écrit à maintes reprises au ministre pour tirer la surnette d'alarme. Le ministre n'a pas cru devoir en tenir compte. Et d'ailleurs, vous devez savoir que c'est parce que nous sommes sortis de la CNAP qu'ils se sont sentis obligés de précipiter la clôture de cette concertation. Alors, ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, sur la page 16 de la radio ou dans une vingtaine de minutes sur le 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58. Avec Stade Taïko à la mise en onde, je suis Norbert Duhadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de l'Ontario. Merci d'être venu répondre aux questions des auditeurs. Alors, comment se portent à ce jour l'ANC et les responsables de l'ANC ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et j'ai saisi l'occasion pour saluer les Togolaises et les Togolais qui sont à l'écoute ce matin sur Nana FM. L'ANC se porte très bien. Elle est au travail comme d'habitude. Hier, il y avait un comité politique l'après-midi qui s'est terminé vers 19h. Vous savez, actuellement, le président national est très pris. Ça fait trois semaines qu'il est en réunion à la session de sa commune. Ça lui prend pas mal de temps, mais il est toujours disponible pour son parti. C'est ainsi qu'hier, après une journée, une longue journée de travail, quand il a quitté la mairie, il s'est rendu au siège de l'ANC où il a présidé le comité politique jusqu'à très tard dans la première vie. Alors, certains responsables, comme vous l'avez si bien dit, sont aujourd'hui des maires ou des conseils municipaux. Est-ce qu'ils vous font des retours ? La gouvernance est-elle vraiment facile ? Bien sûr qu'ils nous font des retours. Vous savez, dans nos réunions, que ce soit au comité politique ou au bureau national, les élus ne font pas de leurs préoccupations. Et puis, vous avez vu nos maires diffuser ces derniers temps leur réalisation ou leur projet. Nous, nous ne pouvons que nous en féliciter et les encourager. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux parce que le régime actuel, vous l'avez dit dans votre introduction, régente pratiquement toute la vie du peuple togolais. Si vous me dites que la gestion de l'affaire commune n'est pas aisée, c'est parce que, depuis toujours, depuis l'avènement de la famine incidée au Togo, l'opposition n'a participé à aucune gestion des affaires communes. Quand vous prenez les mairies, pendant longtemps, c'était dirigé par les délégations sociales qui étaient choisies parmi les gens du RPT jusqu'à aujourd'hui. Quand vous prenez les institutions de la République, il n'y a pas de trace de l'opposition. Donc, nous sommes dans une situation dictatoriale. C'est-à-dire que tout est entre les mains d'une seule et même personne, d'un seul régime. Donc, à partir de ce moment-là, félicitons-nous que quelques-uns, quatre présidents, quatre maires ou cinq, parce que malheureusement, il y a un qui est décédé en la personne de Claude Michem. Et vous savez ce qui s'est passé à Godinfort. Le RPT a tout fait pour récupérer encore cette petite place de liberté accordée par les électeurs à l'opposition. Mais chaque fois que l'occasion se présente, le régime insatiable récupère, prend tout ce qu'il peut prendre. Vous savez, pour que Jean-Pierre Fabre soit maire du 4e arrondissement, du 4e God4, ça a été une bataille. Bataille acharnée. Ils ont fait venir des gens de partout, des avocats, je ne veux pas citer leur nom, pour essayer de lui arracher l'omé. Moi-même, j'ai été candidat dans le Golfe 2. Ma liste a été purement et simplement rejetée par la Cour suprême. Pourtant, la Cour suprême n'en a pas le droit. Quand vous regardez l'article 5 du Code électoral, qu'est-ce qu'il dit ? La Cour suprême proclame solennellement l'ensemble des résultats des élections locales après règlement des cas contentieux pour lesquels elle a été saisie. Voilà le rôle de la Cour suprême. Mais la Cour suprême s'est arrogée le droit d'en mêler, de rejeter des candidatures, ce qui revenait à la CENI. La CENI a fait passer, a accepté les dossiers, a fait passer les dossiers, mais les juges de la Cour suprême ont rejeté les dossiers. Vous savez, je vais vous prendre un exemple pour ce qui me concerne. Cette histoire-là, c'est tout simplement parce que le régime ne voulait pas que Lomé, le grand Lomé, soit pris par l'opposition. Donc il fallait éliminer un maximum de possibilités que cela revienne à l'ANC. Mon dossier, comme tant d'autres, a été rejeté. Vous savez, il y a Géritama qui m'a appelé pour me dire que son dossier a été rejeté et qu'il avait rencontré le président de la Cour suprême et que ça a été arrangé. Il était dans la même situation que moi. Son dossier a été sauvé. Le mien a été définitivement enterré, sans aucune explication. Alors, on revient de la suite. Vous voyez, donc non, c'est pour dire que l'espace accordé à l'opposition pour gérer les affaires communes, ils font tout pour l'éviter. Et aujourd'hui, je me félicite que des maires comme ceux issus de l'ANC soient en train de faire un travail à saluer, que ce soit à Lomé, que ce soit partout où ils sont, partout où ils sont. Et il faut les saluer, pas seulement les maires, mais également les conseillers municipaux qui font un travail de profondeur. Et je suis sûr que les populations qui vivent cela se rendent compte que si demain, M. Fabre, Jean-Pierre, prenaient la tête de l'État, il y aura un changement radical de ce pays en moins de cinq ans. Alors, à l'ANC, où en êtes-vous avec les tournées de mobilisation des bases dans le pays ? Nous avons déjà effectué plusieurs tournées qui nous ont amenés dans un premier temps dans la région maritime hors Lomé-Golfe. Puis, nous avons attaqué la région centrale, la région des plateaux. Et nous avons terminé avec la région centrale et la région des savannes, Cara-Savannes. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une seconde tournée. Il s'agit de revoir la structure de nos fédérations, les coller au plus aux communes, parce que nous avons quand même plusieurs fédérations sur le territoire national. Et nous sommes en train de régler cela. Quand tout cela sera réglé, nous organiserons une tournée nationale, cette fois-ci, par le bureau national, avec à sa tête le président national, Jean-Pierre Fabre. Alors, l'ANC a effectué la semaine dernière une sortie sur les travaux de la Sénat. Alors, pourquoi revenir sur ce que les autres qualifient déjà de « messe dite » ? Je ne sais pas ce que vous appelez « messe dite ». Nous sommes quand même dans un débat politique. Je ne sais pas qui a utilisé ce thème de « messe dite ». Certainement ceux qui attendent d'avoir quelques postes gracieux de sénateurs de la part du chef de l'État, peut-être. Vous savez, nous avons fait trois conférences de presse. La première, pour faire état à la population togolaise, des démarches que nous avons effectuées auprès du ministre de l'administration territoriale, qui organisait la CNAP. Et nous avons expliqué la situation en disant que, « Attention, si rien n'est fait, nous allons quitter la CNAP. » Ça, c'était au mois de juin. C'était au mois de juin. Puis, quand nous avons décidé de quitter la CNAP, nous avons fait une conférence de presse pour annoncer au peuple togolais que nous avons fait le choix de quitter la CNAP. Parce que nous avons constaté que le ministre, après notre conférence de presse, après nos lettres, après la rencontre avec le président national, rien n'a été fait. Et que pour cette raison, l'objectif que nous nous sommes fixés en acceptant d'aller à la CNAP, c'est les réformes du cadre électoral. Parce que nous estimons que le problème du cadre électoral est le problème fondamental de la crise qui mène notre pays. Si on ne règle pas ce problème du cadre électoral, ce n'est même pas la peine d'organiser des élections en Togo. Nous l'avons dit, répété à maintes reprises. Mais le régime, comme d'habitude, a fait la soude d'oreille. Et puis, maintenant que le gouvernement, et d'ailleurs vous, journalistes, en ce moment-là, vous nous aviez demandé, lors de cette conférence de presse, vous nous avez demandé, mais, qu'est-ce que vous avez concrètement demandé ? Et nous vous avons répondu que nous avons demandé ça, ça, ça et ça. Mais ce ne sont que quelques points, parce que nous n'avions pas le temps matériel pour vous donner la liste de tout ce que nous avons demandé. Puis, le gouvernement a publié le rapport de la CNAP, les conclusions de la CNAP, et dans ces conclusions, nous avons trouvé confirmation de ce que nous pensions. Et nous avons fait un document, en trois colonnes, nos propositions, pour être clair et précis, nos propositions, les conclusions de la CNAP et nos remarques. C'est ce document-là que nous avons choisi de mettre à la disposition de la presse, du peuple togolais à travers la presse, pour que tout soit clair. Vous savez, à la ANC, nous aimons la clarté, la précision, parce que nous ne faisons pas, comme certains, du faux-semblant, nous ne fonctionnons pas avec des mensonges, avec des montages grossiers, nous fonctionnons avec la transparence. Donc, nous avons voulu être transparents. Et nous avons voulu également relever dans ces conclusions un point qui confirme parfaitement ce que nous disions. C'est le point qui concerne le Sénat. Je vais vous donner lecture de ce que la CNAP a décidé sur le Sénat. Il est proposé que le pouvoir du Sénat soit étendu au domaine socio-économique suivant une loi organique qui en précisera les champs précis de compétences. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va suivre est assez grave. Et nous l'avions déjà dénoncé. Par ailleurs, pour la nomination du tiers des sénateurs par le président de la République, il est souhaité que cette nomination se fasse dans un esprit d'ouverture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand nous allons faire la CNAP et que nous nous sommes montrés gentils, sympathiques, dociles, on laisse de côté les préoccupations des réformes du cadre électoral. En contrepartie, le chef de l'État, dans un esprit d'ouverture, va nous donner quelques postes de Sénat. Nous nous disons non. Accepter cela, c'est de trahir nos populations. Parce que l'objectif de cette discussion, comme on l'avait décidé au départ, comme un accord avec le ministre Boupécy, c'est les réformes électorales pour préparer les prochaines élections, notamment les régionales. Or, quand vous lisez tout ce rapport, rien n'a été fait. Quand on parle du recensement biométrique, ils disent, oui, il y aura un recensement biométrique. Mais le contrôle biométrique, on n'en parle pas. À quoi ça sert de dépenser des milliards pour faire un recensement biométrique quand on ne peut pas contrôler le porteur des cartes ? Or, c'est d'une simplicité aujourd'hui légendaire que, en présentant votre carte, c'est comme une carte bleue, en présentant votre carte, on met ça sur une petite machine, comme votre ordinateur, automatiquement, la machine vous dira si vous êtes bien le porteur de la carte ou pas. Le président de la Cour suprême a fait une déclaration, une sortie, il n'y a pas longtemps, concernant les magistrats et les juges, mais une déclaration très grave, une accusation grave, qui fait peur au Togolais. Mais on maintient que ces personnes, que leur patron juge, seront présidents escalités des Célie. Alors, vu que vous n'avez pas... Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui posent problème. On dit, saisissons l'occasion une bonne fois pour aller au fond des choses et faisons des réformes sérieuses pour que demain, les élections soient crédibles au Togo. Alors, vu que vous n'avez pas fini les travaux avec les autres, l'opinion, certains disent ne pas être surpris par vos commentaires sur les conclusions et cela s'apparenterait à une sorte de jalousie, comme le disent ceux qui ont fini les travaux. Vous voulez parler de qui ? De ceux qui passent... Vous savez, je suis surpris toujours de certains comportements, par certains comportements. Un parti politique, et non le moindre, sur la place togolaise, fait une conférence de presse. un parti politique se disant de l'opposition parlementaire, fait une conférence de presse pour dénaturer totalement ce qui a été dit, avec un tissu de mensonges. C'est ça que vous voulez dire ? Non. Moi, je ne répondrai pas à cela. Je ne répondrai pas à cela. parce que ce n'est pas le rôle d'un parti politique de s'allier ou de s'attaquer à un autre parti politique. Surtout quand on se dit être, et dit entre guillemets toujours, de l'opposition. C'est un parti politique qui est manipulé, ou alors qui est ému par la part de postes de sénateurs gratuits. On se montre serviable, docile, à merci, un toutou docile pour pouvoir avoir éventuellement un poste de sénateur, comme il a dû l'avoir, pour le Parlement également. Je ne répondrai pas à cela. Vous savez, on dit chez nous, Amina, quand il y a un fou qui vous pourchasse avec sa culotte, il ne faut pas que vous aussi, vous vous déculottez pour courir après lui. Sinon, vous êtes plus fou que lui. C'est pour cette raison que je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que je trouve que c'est trop petit. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler pour poser leurs questions aux potes-parents de l'INTSU, le 91, 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 le 58, le 58. Nous avons un premier auditeur en ligne à l'AFM. Allo ? Allo, bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous ? Ça va très bien. Monsieur Gado, ça fait longtemps. Très longtemps, mais ça va quand même. c'est un excédent budgétaire. le président, c'est un excédent budgétaire. C'est un excédent budgétaire. Qu'est-ce que vous pensez ? Ce n'est pas le président Gilchrist. Attention. Vous avez dit le président Gilchrist. Non, 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 le président... Fabre, Jean-Pierre. Ah, vous n'avez pas dit Fabre. C'est l'ancier, non ? Oui, oui, oui. Oui, bon, vous avez un excédent budgétaire de presque 2 milliards. Je ne me trompe pas. C'est d'appeler les journalistes. Oui, c'est ça, c'est exact. Voilà. Bon, quand pensez-vous à faire pour la jeunesse, par exemple, et surtout, bon, vous savez, c'est le plus basse qui nous émise et les gens tout gâtissent. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Gado. Dans l'AFM, allo ? Oui, allo ? Pellé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Allez-y. Oui, Monsieur le combattant, hérité, bonjour. Bonjour, Monsieur Pellé, j'espère que vous n'allez pas me resservir la même question. Oh, non, pas du tout. Bon, la même question, est-ce que je te vois le même problème ? Donc, il faut la même question, c'est le tout. Mais, Monsieur Héridé, tout à l'heure, je sais que l'accès, il s'échappe, qui est fabre, qui est surtout, est un opposant pour moi devant ce régime. Mais, quelles sont les garanties que vous avez, avant d'aller à ce Sénat, pour l'endemain de ces élections, que vous avez même apprécié, ça dit qu'il n'y a même pas élection. C'est-à-dire, à six mois après, ou bien, à quelques mois après, vous êtes parti, discrète, avec le RPT, il va vous donner quelque chose que vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas avoir. Et la preuve, en pleine discussion, le RPT vous a volé encore des élections. et en deuxième position, la Séni, pour une première fois, vous êtes parti, installé une Séni, par Céline, que leur, la Séni que vous avez installée là-bas, la preuve est là, c'est l'Assemblée-là qui va installer la Séni. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez installé pour le peuple togolais, M. Rédupich, devant Dieu, devant les hommes, qu'est-ce que vous avez installé pour le RPT, qu'est-ce que vous êtes parti, avec le RPT, pour donner à ce peuple encore, avec une Séni pour le Céline, que vous savez même que, si vous demandez la Séni, M. Pélé, allô, merci beaucoup. NANA-FM, 91-09-711-711, NANA-FM, allô ? NANA-FM, bonjour. Bonjour. Albert. Ah oui, Albert, comment allez-vous ? Je vais bien, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Je voudrais demander à M. le porte-parole de l'ANSC, peut-être de prendre en considération ce que je veux dire, parce que parfois, les détecteurs de l'ANSC se basent sur des rencontres, bon, entre guillemets, secrètes, avec le président et les membres du gouvernement pour pouvoir prendre une grippe tirée sur eux. Ce n'est pas mieux qu'après chaque rencontre, bon, que je qualifierais d'important, de sortir un communiqué ou prendre le devant de la chose au lieu d'attendre que les gens s'en servent pour dire n'importe quoi sur le parti. Et puis de deux, au niveau des réseaux sociaux, c'est pas qu'il faut essayer de, je sais qu'ils forment leur militant, d'aller un peu plus de l'avant pour éviter certaines guerres entre surtout l'ANSC et la militant de la DMK. Vraiment, parfois, c'est des insultes et on n'a pas de délicable débat politique. Merci. Merci à vous aussi, Albert. 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58-88. Nana Camaro ? Bonjour. Bonjour, madame. Merci. Oui. Voilà, je dis bravo à l'ANC, le parti nationaliste, parti constant, résistant qui n'a jamais collaboré et qui s'est sacrifié professionnellement aussi. Je vous dis bravo. Vous avez parlé de la FNAP et moi, je rajouterai la CPDC, Ouaga, tout le reste, la Bôle, l'LGDU, le Saint-LGDU, tous ces... pour parler, il n'y aura jamais rien avec ce régime qui a connu Kennedy et De Gaulle. Il ne faut pas l'oublier aussi. Et puis, c'est un régime avare qui pagosser tout, qui ne fera jamais de réforme. Et moi, je proposerai que vous trouviez une formule pour... Je ne sais pas, une formule pour nous gouverner, quoi, et les laisser là. Voilà. Et Abouka a géré tout le golfe, seul, durant près de 40 ans. Il faut qu'il nous donne des comptes pour la réduction des comptes. Merci. Merci à vous aussi. 91-09-71-71-9FM, allô ? Allô ? L'auditeur est parti. 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58-9FM, allô ? Allô ? L'auditeur est toujours là. L'A9FM, allô ? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Marc de Zangira. Marc. Marc de Zangira. De Zangira, ok. Oui. Oui, monsieur Dutu, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Ça va très bien. Dis bonjour, j'en prie pas, bien. Je ne manquerai pas. Merci. Je voudrais encourager de votre effort de votre effort de l'ANFM. Je dis à votre ANFM. de ne pas écouter et de l'ANFM. de la personne de Abbas 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 Abbas. Monsieur Marc. Oui. Essayez de ne donner de ces personnes, s'il vous plaît. Posez votre question ou dites ce que vous voulez dire, s'il vous plaît. Ok, merci. Concernant votre réunion à la fois de l'ANFM avec le gouvernement-là, qu'est-ce qu'on a refusé de vous faire ? Et vous êtes partis. Merci. Merci. On prend un dernier auditeur et on donne la possibilité à l'invité. 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58-58. NANFM, allô ? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Félix. Monsieur ? Félix. Félix. Vous nous appelez de... Oui, je vous appelle de Rafa. Ok, allez-y. Oui, ok. Je vous dis bonjour à monsieur Rizipi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous salue les grands partis de l'Éposition qui sera partis au pouvoir dans ces deux temps. Que Dieu nous écoute. Amen. Bon, par rapport aux interventions de l'ANC, moi, je dirais que l'ANC n'a fait qu'un bon combat. L'ANC n'a fait que ce qu'il doit faire. Donc, le reste appartient au peuple togolais. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Félix. Est-ce qu'il y a encore... Ok. NANFM, allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question à monsieur Dupuis. Merci. L'ANC, avec l'ACNAP, a fait le Saint-Thomas parce qu'elle a espéré obtenir en six mois ce que tous les partis politiques au Togo n'ont pas pu avoir en 15 ans. Et au début, j'étais de ceux qui avaient critiqué l'ANC pour cette participation. Je voudrais savoir pourquoi ils ont fait le Saint-Thomas tout en sachant que ce parti, comme il l'a dit dans son introduction, c'est un parti qui ne peut pas changer s'il ne veut rien changer. Et pour terminer, je tiens à féliciter l'ANIF. Je ne suis pas d'ANIF. Moi, je n'aime pas de parti politique. Et pour son stoïsme, pas trop d'attaque d'un dirigeant d'un parti politique que moi, je trouve lamentable. Le silence de l'ANIF beaucoup fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, on bloque les appels pour le moment. M. Dupuis, avant de répondre aux auditeurs, nous remarquons, on sait tous qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais est-ce que rien, que tout ce qui est sorti de la Sénat, rien n'est potable à boire ? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Le problème, c'est que le Togo souffre d'une maladie. D'accord ? Et notre souci, c'est comment guérir cette maladie ? Quelle est la potion qu'il faut servir à ce malade qui est notre pays ? Nous, nous estimons que le médicament adéquat pour sauver le peuple togolais, pour sauver notre pays de l'autocratie, c'est le... comment dirais-je ? La transparence dans les élections. Il y a deux choses. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée. Vous voulez qu'on en soit là ? Si on ne veut pas en arriver là, il faut faire des réformes. des réformes en profondeur pour éviter le hold-up électoral qui est monnaie courante dans notre pays. Il n'y a pas eu une seule élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou locale dans notre pays, depuis l'assassinat du père de l'indépendant depuis 1963, qui soit transparente. C'est ça. Nous nous estimons qu'il est temps de faire ces réformes pour qu'enfin le Togolais, l'ANDA, qui ayant pris le temps, son temps d'aller voter, puisse se retrouver dans les résultats donnés par la CDI. Ce n'est pas plus difficile que cela. Moi, je choisis, je sais que majoritairement dans telle commune nous avons voté pour telle personne, à telle autre personne sort d'une autre sensibilité. On voit dans des régions, dans des préfectures, des gens qui n'ont jamais eu d'attache à ces préfectures, qui n'ont jamais, qui ne sont même pas nés là-bas, qui n'ont jamais vécu là-bas, qui sortent au nom des populations. Les populations se disent par quelle opération du Saint-Esprit cette personne ait pu être élue chez nous. Pendant ce temps-là, sur les radios, on montre des gens, des gens insultent, des informent. Mais on est dans une situation, on est dans une situation un peu spéciale, un peu bizarre au Togo. Alors, maintenant, pour répondre aux questions des auditeurs, M. Garou, qui parle d'incident budgétaire au niveau du Golfe 4, vous n'êtes pas membre du... Je ne suis pas membre du conseil municipal de Golfe 4. Mais c'est vrai... Quand il pose la question à savoir, qu'est-ce que la Nt fait pour la juridique ? Je vais répondre. Je crois que M. Gadeau a pris la peine de lire le document que la mairie de Golfe 4 a produit. dans ce document, ils ont parlé des affectations de cette somme, plus... Et d'ailleurs, ce n'est même pas un excédent, c'est-à-dire, c'est un excédent parce que ça a été décalé. Au lieu de dépenser, ils ont préféré faire un projet plus important, plus d'autres revenus qui vont venir faire des choses beaucoup plus importantes pour la commune. Moi, je trouve que c'est une bonne chose et j'invite mon ami Gadeau à lire ce document que, moi, je trouve très, très bien fait et a été salué par beaucoup de personnes pour la qualité du document, les objectifs visés et la transparence dans laquelle fonctionne cette commune. Alors, Ménard Pellé qui demande quelles sont les garanties ? Mais, mais, je veux rassurer M. Gadeau que j'en ferai pas au maire de Golfe 4. D'accord. Quelles sont les garanties que vous avez pour aller aux discussions de la Fénat ? Je crois que M. Pellé s'écoute beaucoup parler et n'écoute pas ce qu'on nous l'a dit. C'est malheureux. C'est malheureux parce que le nombre de fois où on a dit les raisons pour lesquelles nous sommes allés à la FNAP, même tout à l'heure, ici, je l'ai dit à maintes reprises, mais je vais le répéter encore pour M. Gadeau, M. Pellé, en espérant qu'il ne reposera pas la question la prochaine fois. Nous avons dit, et d'ailleurs, le dernier intervenant, M. Gadeau, l'a dit, nous savons que ce régime ne fera jamais des réformes. Nous savons que le souci, et d'ailleurs, nous l'avons dit dans le liminaire, dans le dernier liminaire de la conférence de presse du jeudi dernier, nous savions qu'il n'allait pas faire les réformes, mais notre souci permanent, c'est d'obtenir cette réforme-là. Nous sommes allés avec la prétention d'obtenir au minimum, on dit bien au minimum, les réformes pour que les prochaines élections soient à peu près transparentes. mais ce n'est pas ce qu'on nous a servi. On nous a proposé des choses, on a tourné autour, on a parlé du Sénat avec distribution de... Vous savez, le Sénat compte en principe 60 sénateurs, comptera en principe 60 sénateurs. 40 seront élus par le peuple, par le peuple, par les conseillers municipaux, et puis le reste 20 seront élus par conseillers municipaux et conseillers généraux et les 20 autres seront choisis par le président de la République. D'abord, nous nous disons que ce n'est pas bon parce que le fonctionnement du Sénat est identique au fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est deux institutions parlementaires. Or, dans notre Constitution, il est bien écrit la séparation des pouvoirs. Si le président de la République nomme des parlementaires, ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Donc, or, on a vu ce qui s'est passé aux dernières élections législatives, nous avons condamné cela, nous le condamnons toujours, mais nous avons dit ce n'est pas comme Saint-Thomas comme l'on dit, mais nous disons prenons-les au mot, rencontrons-les et faisons nos propositions. On prendra à témoin les populations. Il faut que les populations togolaises se réveillent, écoutent ce qui se passe, mettent leurs yeux dans ce que nous disons en disant oui, c'est vrai, c'est vrai, il faut les réformes. Est-ce que dans ce qui est déposé à l'Assemblée nationale qui doit être votée aujourd'hui, je n'ai pas le document sous les yeux, qui va être passé au vote ces jours prochains, est-ce que vous avez vu des réformes conséquentes pour assurer au peuple togolais une transparence dans les élections ? Rien ! Alors, Albert qui demande pourquoi l'ANF ne sort pas de communiquer à chaque fois qu'il y a ces gens de rencontres pour que d'autres ne se permettent pas je ne sais pas où il a trouvé qu'il y a eu des rencontres secrètes. C'est toujours la même personne qui raconte n'importe quoi. Vous savez, cette même personne a annoncé la mort d'un général malien ici au Togo. Donc, il ne faut pas accorder trop d'importance à ce que certaines personnes disent et ce qui est ce qui circule sur les réseaux sociaux. C'est vrai que parfois, il y a des rencontres. avant la CNAP, le ministre a rencontré plusieurs responsables politiques, ce qui est normal. Et d'ailleurs, dans le liminaire de la dernière conférence de presse, nous avons dit la date, l'heure à laquelle la rencontre a mis lieu. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Qu'est-ce que nous avons dit ? Il faut faire confiance aux partis politiques quand même qui sont responsables. est-ce qu'on doit informer la population chaque fois qu'on va faire pupille ? S'il y a des choses importantes à dire, on le dit, mais on ne va pas sortir un communiqué chaque fois qu'entre deux réunions, on rencontre un ministre et qu'on discute. Les maires rencontrent de temps en temps le ministre de l'administration territoriale. c'est dans leur fonction. Et si en marge de ça, ils discutent de telle ou telle chose, vous voulez qu'on... Dans ce cas-là, c'est la plutocratie, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, même quand un parti politique fait une réunion du comité politique, on doit sortir un communiqué pour dire, voilà, on a pris telle décision. Dans ce cas-là, ce n'est plus un parti politique. Alors, il parle aussi des guéguerres qui se font entre... Je ne comprends pas du tout parce que je ne vois pas de guéguerre entre qui que ce soit. Il dit entre les partisans de l'ANTI et les partisans de la DMK, il n'y a pas... Quand vous parlez de partisans, vous ne parlez pas des responsables. Oui. Les partisans, nous nous avons, Dieu merci, plusieurs centaines de milliers de sympathisans, je ne peux pas les contrôler. Bon, maintenant, maintenant, il faut que cette personne me dise que quand la DMK, puisqu'il a cité, salit Jean-Pierre Fabre, l'insulte, le traître de traître, de Judas, qu'il a reçu de l'argent, ce qui est totalement faux. Lui, il n'est pas un homme. Jean-Pierre Fabre n'est pas un homme. Il n'a pas de famille. Il n'a pas de sensibilité. Il doit se taire. Il doit se taire parce que, bon, lui, il est là pour le bouc émissaire, pour espier le péché du peuple togolais. C'est ça qu'on veut de lui. Il ne s'appelle pas Jésus. Et vous savez, non, 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 c'est très important. Vous savez, Mgr Bidbil, vous savez qui c'est ? L'évêque de Dapaon. Quand on a manipulé son intervention avec des montages grossiers, il a réagi. Il a condamné cela. Et il est allé jusqu'à dire que c'est en violation de sa conscience, de sa foi. Surtout quand on sait que derrière cela, il y a un ancien évêque, manipulé ou non, et que ces propos sont véhiculés non seulement sur Jean-Pierre Fabre, mais sur l'Église et sur les évêques et ainsi de suite, on est dans une situation d'amoralité énorme. C'est inacceptable. Moi, si je devais réagir, moi-même, je suis attaqué. pas des gens qui ne peuvent même pas me nettoyer les chaussures. Parce qu'ils sont en Allemagne, ils sont ceux-ci, ils ne peuvent même pas venir. S'ils sont courageux, ils n'ont qu'à venir au Togo tenir les mêmes propos, me dire qu'ils sont là et on ira devant la justice pour que ces gens-là apportent les preuves. Alors, il en a juste une minute. ça, c'est très important. Il faut que quand on nous dit d'arrêter la guéguerre, moi, je n'ai pas de guéguerre avec qui que ce soit. Mais je suis un être humain aussi. M. Fabre est un être humain. Ce que vous ne pouvez pas accepter, ne demandez pas aux autres de les accepter. Mais c'est depuis une heure en 30 secondes. Est-ce que les carottes sont prêtes ? Pourquoi les carottes sont prêtes ? Nous sommes en partie politique. Je ne vois pas. Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous n'attendons rien de la CNAP. Tout ce que la CNAP proposition est nulle. Ce que nous nous demandons, c'est des réformes importantes du cadre électoral. Est-ce que les carottes sont cuites ? Je vous repose la question. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous savez ce qu'ils vont sortir du cadre électoral ? Si par un sursaut de l'amour patriotique ou de respect pour ce pays, ils décident de faire des réformes en profondeur, nous y sommes. Mais s'ils ils s'obstinent à distribuer quelques poches de sénateurs ou de députés, nous ne serons pas avec eux. C'est tellement clair que pour nous, les carottes ne sont pas cuites. La lutte continue. Vous savez, ce pays a toujours été comme ça. On refuse, on ne fait pas les réformes. Ça fait des années, des années qu'on doit faire des réformes. On a discuté en 2006, on a sorti un beau document, l'APG, qui n'a jamais été respecté jusqu'à présent. Merci. Donc je ne sais pas où on veut aller. Donc on peut dire que les carottes sont cuites pour les Togolais tant que le régime RPT Unir régentera ce pays. Merci à Éric Dupuis, porte-parole de l'AMC et conseiller spécial du président de l'AMC. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à NANA FM. Fin de ce débat mis en honte par Staldeco. Je suis Norbert Duhadi. Bonne suite d'un nouveau programme. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'AMC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada